Merci d'être avec nous sur la nationale, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Drame de Calais, la Belgique compatit avec le peuple congolais à travers une lettre adressée au président de la République, Sa Majesté, le roi Philippe de Belgique a présenté ses condoléances à Félix, Antoine Tisséke de Tchilombo et à tout le peuple congolais a fait savoir la chargée d'affaires est intérim du royaume de Belgique. Elle est au micro de Fanny Kikoufé, Guillaume Odinda, Roger Dé et fils Matondo. Tout à fait, j'ai été reçue en effet par le président de la RDC. On venait déposer une lettre de notre majesté, une lettre de condoléances, un message pour les victimes du territoire de Calais à l'est du Congo. Je crois que les relations entre la RDC et la Belgique sont très bien en ce moment. On échange sur beaucoup de niveaux, on a la coopération bien évidemment au niveau de plusieurs ministères, plusieurs sujets, on a la coopération militaire, on est vraiment dans une très bonne coopération et un soutien qui peut durer. Double marche à Kinshasa ce samedi, les militants de l'opposition ainsi que ceux de l'UDPS étaient dans la rue pour l'UDPS. Il était question de soutenir les institutions de la République. L'itinéraire proposé par l'autorité urbaine Aïti Petit à la lettre, un reportage de Joseph Oskar Malkaïj. Deux marches autorisées par l'hôtel des villes de Kinshasa ce 20 mai 2023 avec deux itinéraires différents. Il s'agit de la marche de la jeunesse de l'UDPS et de l'opposition politique en République démocratique du Congo. L'UDPS, à travers la force du progrès, avec à sa tête son président Kennedy Ngandungandou, a galvanisé les troupes. Ses cadres et militants du parti présidentiel sont partis du rond-point Ngaba en passant par l'avenue Université avec un point de chute les uns au stade Tata Raphaël et les autres, conduits par le président de la jeunesse UDPPS Emani Lungu, se sont donnés rendez-vous devant la paroisse Saint-Raphaël à la première rue Limité. Une marche pacifique des militantes et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, question de soutenir les institutions de la République et dire non à la balkanisation de la RDC ainsi qu'à la guerre d'agression dont est victime les pays de Tchinchiseke Douamounoumba. L'itinéraire qui nous avait été donné par le premier citoyen de la ville, qui a été contraire à notre itinéraire initial, nous nous prêchons par exemple, nous n'avons pas voulu aller dans une opposition avec le premier citoyen de la ville, vous avez remarqué que nous avons suivi l'itinéraire qui nous a été donné, nous l'avons respecté. Ça a été un grand succès pour nous, au-delà des menaces que nous avons reçues des différents membres de l'opposition, mais je tiens ici à remercier toute la jeunesse dans son ensemble parce que ça a été une marche vraiment disciplinée, nous avions été vraiment ordonnés. D'autres groupes venus délimiter au siège du parti présidentiel respectivement, dirigés respectivement par Tobi Kayoumbi Nkongolo, ont fait jonction avec les autres marcheurs pour témoigner leur soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tchiseke de Chilombo, ainsi qu'au reste des institutions. Nous venons de le dire, l'opposition congolaise était également dans la rue, selon des nouvelles, il y a eu violation des orientations données par l'hôtel des villes, notre caméra était sur place, regardez. A l'initiative des quatre leaders de l'opposition, Martin Fayoulou, Delice Senga, Moïse Katoumbi et Augustin Matatapogno, les opposants du régime ont bel et bien marché dans les grandes artères de la capitale, ce samedi 20 mai, une date historique de la Deuxième République, avec comme motivation s'insurger contre la vie chère, l'insécurité et le processus électoral. Cette marche, autorisée par le gouverneur Jantining Gopila, devait se conformer à l'itinéraire fixé par l'hôtel des villes avec un point de chute le rond-point victoire. Pour l'opposition, le point de départ de la marche était superlimba pour se terminer au siège du parti SID à côté du boulevard Triomphal. Jugé de troubler l'ordre public pour non-respect de l'itinéraire fixé par l'hôtel des villes, la police nationale congolaise, qui a la mission régalienne de rétablir l'ordre public et de protéger la population et ses biens, a dispersé les manifestants. On a écrit qu'il ne revient pas à Gopila d'imposer un itinéraire. On a déclaré pourquoi ils nous refusent un itinéraire, mais les droits et libertés des congolais doivent être respectés pour tout le monde. On a enregistré quelques blessés parmi les manifestants et les policiers. La marche s'est terminée en queue de poisson. La situation politique, le déroulement des élections en RDC, la construction d'un pont temporaire sur la rivière Ouvira, sont là des questions abordées dans cette première conférence de presse de la Monisco de l'année 2023, présidée par Bintou Keïta. Mamita Bangoulou, reportage. Cette rencontre entre Mme Bintou Keïta, patronne de la Monisco, et la presse quinoise a été révélatrice de dernier développement de la situation politique en RDC. Devant les professionnels des médias, le numéro 1 de la Monisco a exprimé sa consternation et sa compassion à l'endroit des populations victimes des inondations enfouies sous les décombres humanitaires ressentis dans l'est du pays ces derniers jours, sur le chapitre des élections, tout en accompagnant la République démocratique du Congo vers sa stabilité. L'ultime souhait pour la chef de la Monisco, rétrait définitif des troupes de la Monisco, sera envisagé après les élections de 2023. Nous faisons autant que nous pouvons pour porter les besoins à l'attention de tous. Nous avons, entre maintenant et décembre 2023, des actions conjointes qui doivent être materialisées, et ensuite, dans le contexte d'un recré, de regarder la période qui suit, pour voir comment les transferts des tâches vont s'effectuer entre la mission, les agences fonds et programmes visibles des Nations Unies qui sont prétents en RBC, aussi directement la RBC en tant que autorité. Elle a en outre indiqué que la Monisco s'attelle à construire un pont temporaire sur la rivière Ouvira pour permettre l'achainement des provisions aux nécessités. A propos des retraits de la Monisco de la RDC, Bintou Keïta a précisé que le processus a déjà été entamé et on y va de manière progressive. Réhabilitation du lycée Mwanga après l'incendie. La gouverneure de l'Oualaba s'y est rendue pour se rendre compte des dégâts causés par cet incendie du 24 avril dernier. Fifi Masuka promet la réhabilitation du lycée Mwanga. Un commentaire de Yolande Fouca. Fouca a gagné sa province après un long séjour intense de travail en dehors. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, accompagnée de quelques membres de son gouvernement et une délégation importante des entrepreneurs locaux et internationaux, a visité les lycées Mwanga, endommagées il y a peu par l'incendie du 24 avril dernier. Très affectée par l'image catastrophique laissée par ces désastres, Fifi Masuka Saïni a saisi cette occasion pour présenter une fois de plus ses condoléances les plus attristées à la famille de la feu lycéenne Glody Tanga, succomber de ses blessures lors de l'événement macabre vécu dans cette école. La gouverneure a promis la réhabilitation incessante du lycée Mwanga après sa tournée minutieuse dans le salle de classe où elle a brièvement remonté les morales des élèves. Toutes mes condoléances à la famille de l'entité Tata, que sa famille trouve à nous tous l'amour que nous leur apportons, le courage de continuer. Je tiens à remercier toutes les personnes, en commençant par les enseignants, l'administration de l'école, notre gouvernement, les étudiants de l'Ista, les scouts, toutes les personnes, la population qui est venue au secours de nos bébés qui pleuraient sur la toiture. Donc nous rendons encore grâce et gloire à Dieu pour cette protection pour nos enfants. Ceux qui ont voulu du mal, il n'y a pas eu. Donc aujourd'hui, Dieu va encore donner la force pour que nous réhabilitons cette école qui a formé tant d'enfants, tant de jeunes femmes que nous sommes. Donc à ces jeunes femmes qui construisent notre pays. Alors que Dieu bénisse toutes ces personnes-là. La gouverneure Fifi Masuka Saini s'est félicitée de la mobilisation des équipes des sauveteurs de l'Ista, la brigade anti-incendie, les ambulanciers et autres volontaires pour le travail abattu. Modernisation de l'aéroport national Mourongo de Bounia. L'entreprise Mangabaan fait appel à une équipe d'experts étrangères pour les parachèpements des travaux de ce projet du gouvernement congolais. La dite équipe a été présentée au gouverneur militaire de l'Itoré, Jénior Selemani. Reportage. Ou pour un nom, l'entreprise Mangabaan déterminée à moderniser l'aéroport national Mourongo de Bounia passe à la vitesse de croisière dans les temps prévus, tout en respectant la normalisation des infrastructures aéroportières telles que voulues par le président de la République, Félix Antoine-Sekiel Chouloumbo. Pour y arriver, son directeur général, élu Joseph Akulimali, a fait appel à une équipe d'experts de l'entreprise d'Interplan qui a eu ses lettres de noblesse en matière aéroportière au monde en vie d'égalvanisie. C'est très beau. Nous sommes en train d'accompagner l'entreprise dans l'ouverture des carrières pour permettre la production des concassés qui va servir pour la mise en oeuvre des chaussées aéroportiques à l'aéroport de Bounia. Une fois la production carrière a commencé pour les concassés, nous pouvons estimer que déjà jusqu'à la fin de l'année, nous pouvons avoir l'extension des pistes finies et poursuivre avec le tarmac qui est activé, terminé dans la première moitié de l'année 2024. Cette équipe a été présentée auprès du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Au sorti de l'audience, le patron de l'entreprise Mogabaon a sollicité l'accompagnement de la population et appelle cette dernière à demeurer confiante à son entreprise qui fait le bonheur de Congolais en général, en particulier les Itouriens. C'est comme ça que vous nous êtes aujourd'hui le mieux présenté au gouverneur une équipe de la société Interplan qui est une, normalement, firme suisse qui vient nous accompagner dans le contrôle et la surveillance de l'exécution de ce cadre. Rappelons que l'entreprise Mogabaon se réalise sur les gâteaux de l'asphaltage de la voirie Irébène de Bougna dans la construction des infrastructures socio-économiques de base, notamment des ponts, grâce à sa base logistique centrale moderne, son isime de production des arrobés ainsi qu'un personnel qualifié pétri d'intelligence et de patriotisme au service des communautés itouriennes pour son développement. Spoliation des terrains de l'État à Goma, le gouverneur militaire a fait une mise au point dans ce reportage. Per spoliation des biens immobiliers de l'État en ville de Goma, le gouverneur militaire du Nord-Tivou, Constantin Makongba, ne cesse de prendre des mesures idoines pour protéger le terrain des domaines publics et privés de l'État. Contrairement à tout ce qui se raconte par certaines mauvaises langues, que l'État général Constantin Makongba n'est nullement auteur des cas d'espoliation décriés à travers la ville volcanique. La précision est des deux membres du cabinet du gouverneur, à savoir Maître David Kamoua et Maître Achille Kalouené, respectivement conseiller principal en charge de finances et expert en matière juridique et foncière. C'était au cours des échanges qu'ils ont eu avec la presse ce vendredi 19 mai 2023 au gouverneur du Nord-Tivou. L'expert juridique du gouverneur Achille Kalouené insiste sur le fait que les parcelles de l'État ne sont pas sujettes à être vendues. Toutefois, dans certaines conditions, le ministre national de l'Habitat peut procéder à des désaffectations. Achille Kalouené révèle que le phénomène de désaffectation a commencé en 2010 et qu'en cette période de l'État des sièges, aucune désaffectation n'a été faite. Il énumère une dizaine de litiges en ville de Goma. Parmi eux, certains sont devant les juridictions. L'État doit rentrer dans ce droit. Il doit récupérer ce patrimoine. La commission est déjà là, n'est-ce pas, pour faire le constat. Deux mécanismes seront activés. Le mécanisme extrajudicieux, là, il y a une commission chargée de récupération ou de démolition de constructions anarchiques. Et pour des questions qui nécessitent l'implication de la justice, la justice aussi sera mise à contribution. Signalons que toutes les constructions anarchiques érigées sur la place dite Kamuchanga ont été démolies ce vendredi après-midi sur ordre des autorités compétentes. L'Assemblée générale des agents de l'agence congolaise des grands travaux au Nord Kivu, trois syndicats ont présenté leurs structures avant les élections syndicales. Regardez. Cette Assemblée générale des agents de la CGT, trois syndicats ont eu la parole. Faustin Boulamba a parlé au nom de la force démocratique syndicale Fodésie de Moïse Akonda, juge au tribunal de travail de Gombe. Il a expliqué que la Fodésie bat compagnes sur trois axes. Le travail, le salaire, la paix sociale. Pour le compte de la générale syndicale, c'est M. Prosper Yolo qui a présenté l'entreprise. Il a expliqué que la générale syndicale est installée un peu partout dans les administrations publiques. La base de tout dans ce syndicat est l'amour. Les délégués syndicaux seront formés sur cette base-là. La troisième organisation syndicale qui a eu la parole, c'est le syndicat des travailleurs de la CGT, le syndicat maison. Edi Chungou Edimou, au nom du secrétaire permanent, a présenté le STH CGT comme étant la meilleure option pour que l'avenir au lieu de venir des agences soient garanties. Pour lui, la cohabitation syndicale est peu indiquée. Pour preuve, la première année de vie de ce syndicat était une cohabitation n'a apporté que des conflits. Alors que la deuxième année où le STH CGT a siégé seul, plusieurs avantages ont été acquis. Il a cité notamment les pécules de congés, les indemnités kilométriques, les soins de santé, la mise en place d'un plan de carrière étant d'autres choses au bénéfice des agents. On est mieux servi que par soi-même a conclu Edi Chungou. La bataille électorale syndicale pour l'exercice 2023-2026 au sein de la CGT est lancée. Prochaine étape, le dépôt des listes des candidats délégués syndicaux le 23 mai 2023. Le personnel de l'Institut national de préparation professionnelle professionnelle INPP bénéficie du SMIG une première dans l'histoire de cette institution professionnelle. C'est grâce au nouveau directeur général Godefroy Stanislas Tchimanga. La formation du social du personnel de l'Institut national de préparation professionnelle INPP par la matérialisation du SMIG effectuée récemment par le directeur général de cette institution Godefroy Stanislas Tchimanga n'a pas laissé indifférent les cadres et agents de l'INPP Congo-Central Rangé comme un seul homme derrière l'aide directeur provincial Anikoumbi Nagine ce dernier remercie le directeur général Godefroy Stanislas Tchimanga pour avoir matérialisé au sein de l'INPP la vision du chef de l'État Félix-Antoine Nishisegui Tchilombo le peuple d'abord qui met l'homme au centre de tout intérêt tout en lui promettant leur soutien total. Au nom de tous les agents de la direction provinciale de l'INPP Congo-Central et à mon nom propre nous disons vraiment un grand merci à notre BG de ce Tchimanga ou à Moussabou pour l'amélioration des conditions sociales des agents de l'INPP à travers la matérialisation de l'INPP c'est une première dans l'histoire de l'INPP à l'Omé Franchement nous sommes très élus très élus parce que c'est la toute première fois comme l'a dit dans les directeurs à ce moment nous mourrons l'éternel mais nous sommes en train de féliciter les directeurs du Ménéral et qui plaisent au tout puissant de nous bénir davantage ce que nous sommes de faire là où nous sommes de tout puissant pour que nous accorde un fréquent mandat c'est un fait exprimer des sentiments de joie de gratitude c'est de ce qu'il a pu reproducer et pas de surpris au demeurant ils expriment leur profonde gratitude à l'endroit du chef de l'état pour les choix judiciaires portés sur la personne du directeur général Godefa Stanislas Chimanga en les nommant à la tête de l'INPP Aiziro dans les Haut-Tueli des investisseurs anglais sont venus voir le gouverneur Christophe Bassianenanga ils proposent l'usage de véhicules et motos électriques dans cette province d'autres détails avec Damas et Soleke Solekaya Depuis le désenclavement routier de la province du Haut-Tueli des investisseurs nécessitent d'éroder autour du gouverneur le secteur agricole et des transports intéressent James Montanana et Rossell Naït qui dans la suite de Christophe Bassianenanga en inspection des chantiers sur la route provinciale 413 route communément appelée corridor oriental explore les différentes opportunités qu'offre cette contrée ça marche quand même ça marche très bien Rossell Naït s'est dit très émerveillé et décide de passer à la vitesse supérieure il entrevoit d'investir dans la pisciculture et autres dans un bref de lait même réaction de la part de son compagnon James Montanana attiré par l'état de la route et la fluidité de la circulation tout est fait prêt pour offrir des véhicules et motos électriques aux transporteurs indiqués Montanana outre le repérage de points d'installation des différentes bases de rechargement des batteries il est aussi prévu la formation des groupes de jeunes à la manipulation de cette nouvelle technologie aux avantages incommensurables avant le démarrage effectif du projet ces deux investisseurs disposent d'une longue expérience dans leur domaine respectif avec un carnet d'adresses bien fourni au Kenya et au Soudan du Sud ils n'ont pas hésité de saluer les efforts de développement accomplis par le gouverneur Christophe Bastien-Nanga dans son entité Le moteur de la turbine G1 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo expédié à l'Ikassi est en train d'être réparé l'annonce a été faite à la gouverneure de la Tchopo Madeleine Likumba par une délégation d'Enabelle de la SNEL et du gouvernement provincial Le moteur étant industriel il lui faut un temps de réparation précise les managers d'Enabelle qui propose en même temps à mettre Madeleine Likumba Sabangou la mise sur pied d'une équipe de suivi Il y a tant nécessaire de travail avec les aléas il existe il faut laisser le temps pour les policiers notamment à la G1 de pouvoir réparer correctement ce n'est pas un petit moteur de voiture c'est vraiment un moteur de réparer là c'est vraiment une turbine qui est un moteur industriel pour prendre le temps nécessaire le suivi va être fait par une test force que nous allons mettre en place pour rendre compte régulièrement à l'autorité provinciale de l'évolution des travaux une proposition bien accueillie par la patronne de l'exécutif provincial qui tient Mordukus au rétablissement de la fourniture électrique dans la Tchopo le directeur général est intérim de la SNEL Teddy Luamba en mission d'inspection des travaux des soutirages du courant électrique de la centrale de Tchiboué pour l'électrification de la ville de Mboujimaï a déclaré que les travaux ont suffisamment avancé Léon Omodo et Dédé Kabangou la SNEL conduite par Teddy Luamba Mbouba directeur général AI de la société nationale d'électricité est arrivé mercredi 17 mai en Mboujimaï pour une mission d'inspection des travaux de soutirage du courant électrique de la centrale hydroélectrique de Toubitoubidi à Tchiboué en vue de l'électrification de la ville de Mboujimaï après l'accueil à l'aéroport de Mboujimaï par le directeur provincial de la SNEL Kassai Oriental Jean-Cris Pemoukendi à la tête du personnel de son entreprise Teddy Luamba Muba de GAI de la SNEL s'est mis immédiatement au travail accompagné de toute sa suite il a tour à tour visiter les lojets de Tchiboumbo dans la commune de Bipemba de Tchiboué à Boya et la centrale hydroélectrique de Toubitoubidi à Tchiboué au terme de cette visite il a lancé un message d'espoir à la population du Kassai Oriental qui attend fermement le courant électrique le message que nous sommes en train d'adresser à la population de Mboujimaï c'est que la vision du chef de l'état chronique qui est en train de séquer de Tchiboumbo c'est de pouvoir aider la population à pouvoir avoir un bon taux de gestion de l'électricité partout dans le monde donc nous leur demandons d'être encore un tout petit peu patient et très vite avec le souver que nous avons fait des soupers qui seront de servir la qualité de vie de la situation Juste après le directeur général Aïd El Asnel est rentré en Mboujimaï où il a été reçu en audience par le gouverneur de province occasion pour Teddy Luambal Muba de faire rapport de sa mission effectuée à Tchiboué dans le territoire de Miabi au chef de l'exécutif provincial Patrick Machias Kabéa Machabidi De manière concrète c'est que nous sommes en train de tirer une ligne qui va amener 3 MW supplémentaires sous peu au bout d'un trimestre ici à Mboujimaï et nous allons augmenter aussi une centrale photovoltaïque d'un maximum de 2 MW ça veut dire ça veut dire que la puissance réelle en termes quantitatifs c'est cette unité qui viendra c'est dans les soucis de booster le secteur agricole que le coordonnateur de Bukangalonzo Péro-Bilamba s'est rendu à Ilebo dans les Kassaï pour sensibiliser la population à adhérer massivement le projet de la coopérative agricole initié par le chef de l'état un commentaire de Béatrice Chakon mettre fin à la pénurie des denrées alimentaires en République démocratique du Congo l'aide-motiv du coordonnateur du domaine agricole pastoral Bukangalonzo Péro-Bilamba Milan qui veut étendre les activités agricoles dans d'autres provinces c'est ce qui justifie le déplacement qu'il a effectué dans les Kassaï précisément dans les territoires d'Ilebo Péro-Bilamba entend dans ses prérogatives installer la coopérative agricole pour soutenir les agriculteurs locaux dans cette contrée c'est dans les soucis de booster le secteur agricole en RDC le coordonnateur des Bukangalonzo a été accueilli chaleureusement par la population d'Ilebo et le chef coutumier du secteur Mapango juste après leur échange Péro-Bilamba a entamé un exercice pédagogique au cours duquel il a expliqué à la population le bien fondé du dit projet avant de les appeler à se faire enregistrer pour lui permettre de répertorier tous les agriculteurs que comptent les territoires d'Ilebo le coordonnateur de Bukangalonzo a promis retourner à Ilebo pour le démarrage de ses projets en juillet prochain Le PNUD a présenté ses acquis du projet de la cohésion sociale à la délégation des ambassadeurs européens et américains conduite par Bruno Le Marquis représentant spécial adjoint des agences systèmes des Nations Unies et cordon humanitaire résidant en séjour à Tchikapa chef lieu de la province du Kasaï Le PNUD présente à la délégation des ambassadeurs européens et américains conduite par Bruno Le Marquis représentant spécial adjoint des agences systèmes des Nations Unies et cordon humanitaire résidant en séjour à Tchikapa ses acquis du projet de la cohésion sociale Le PNUD a procédé à la remise officielle des clés du bâtiment provincial de l'inspection générale de la police nationale congolaise du mobilier roulant et des matériels informatiques à l'inspection générale de la police nationale Bruno Le Marquis a remercié le gouvernement provincial pour son engagement de maintenir la paix dans le Kasaï La police qui fonctionne très bien n'aura que peu d'effet si la justice ne fonctionne pas aussi bien et si le secteur des prisons ne fonctionne pas aussi bien donc les trois piliers de la chaîne pénale doivent avancer au même rythme sinon et on en voit des exemples ici en RDC et dans beaucoup d'autres pays sinon par exemple les prisons auront des taux de surpopulation carcérale très très élevés 200% 300% 1000% c'est à dire qu'il y a dix fois plus de prisonniers que d'espace parce que les autres piliers de la chaîne pénale ne fonctionnent pas de manière optimale plusieurs projets à Tchikap ont été réalisés par le PNUD entre autres la construction du bâtiment de l'inspection générale de la police nationale congolaise l'atelier de menuiserie équipé un centre de formation pour les jeunes d'Ombosco ainsi que la réhabilitation de la maison communale de Kanzala et puis les sénateurs Monseigneur-évêque Kapia Tumba vient d'être investi autorité morale du mouvement congolais pour les renouveaux dans le secteur Nord-Balouba dans la province du Olomami suivi mis en session extraordinaire à Maseke dans la province de Olomami territoire de Kabongo les forces vives du secteur Nord-Balouba en collaboration avec la fraternité congolaise pour la paix se sont retrouvées pour évaluer planifier et projeter la situation à la base de l'enclavement de leur secteur les membres de ce forum Nord-Balouba Fonoba en sigle ont observé les difficultés suivantes l'enclavement de l'entité depuis la genèse du système électoral de la RDC suite au manque d'un vrai leader d'opinion pour défendre les intérêts de la population Nord-Balouba la persistance des conflits coutumiers et le dysfonctionnement du secteur Nord-Balouba causé par les dirigeants politiques pour leur positionnement et autres ennemis du développement de tout ce qui précède ils ont porté leur choix sur leur digne fils en la personne de l'honorable sénateur Mgr Évec-Capien de Tumboguistan comme leader vis ses mérites et ses actions notamment sa grande contribution à la lutte contre le chômage en créant plusieurs écoles sa bonne moralité mais aussi pour avoir pacifié beaucoup d'entités en conflit vu l'initiative de notre fils Mgr Capiantoumba Augustin sénateur le Nord-Balouba décide s'aligner à la décision de 35 chefs de groupement des territoires de Kabongo lui désignant leader en 2021 à Kabongo en 2022 à Kamina après la pacification des décheferies Kayamba Kabongo et un secteur nord-Balouba et lui recommandons de nous donner d'autres candidats députés provinciaux en soutenant la réélection de son excellence M. le Président Félix et Antoine Tizeketitilombo pour former une chaîne de transmission entre la base et le sommet La population du Nord-Bangui va bénéficier des retombées économiques de services environnementaux rendus par ces forêts dans la lutte contre les changements climatiques Le gouverneur Malo Mobutu a procédé au lancement de ce projet Joël Kayamba Life Walk Carbon vient de lancer ses activités de commercialisation des crédits carbone à Businga une cérémonie haute en colère qui a connu la participation des autorités politico-administratives coutumières ainsi que celles de communautés locales Ce projet de réduction des émissions liées à la déforestation dégradation des forêts et conservation de la biodiversité s'étend sur une superficie de 299.299 hectares Il tient à booster le développement et améliorer les conditions de vie des fils et filles du Nord-Bangui Je voudrais rassurer que le gouvernement provincial verra à ce que les clauses conclurent dans le partenariat RPC-WWC ainsi que le cahier du char signé entre la communauté riveraine et WWC soient respectés en vue d'atteindre le bien-être traité par nos populations Pour nous la protection des forêts doit profiter et à ceux qui la protègent car notre approche consiste à concilier le bien-être de la population à la conservation des écosystèmes forestiers afin de pérenniser les ressources naturelles pour le bien des générations présentes et surtout celles à venir Dans un partenariat gagnant-gagnant Wild Life Walk Carbon va contribuer à la restauration des écosystèmes endommagés la biodiversité locale l'amélioration des infrastructures des bases la production agricole la promotion de l'élevage et de la pisciculture Vision Fati Rénové s'élance dans une campagne contre la manipulation et l'intox son président national Kalim Bouyi a rassemblé du monde à Lubumbashi pour présenter les réalisations du chef de l'état Suivez Le mensonge abat la manipulation le peuple congolais n'est plus dupe c'est la clé de voûte de la campagne politique que va lancer dans les tout prochains jours la Vision Fati Rénové face au message des démagogies distillées par les opposants dans les médias et les réseaux sociaux pour un dur en erreur la population congolaise Kalim Bouyi président national et autorité morale de la Vision Fati Rénové lance une campagne nationale pour la vulgarisation de la vision des chefs de l'état et de ses acquis Mme Massimo Milano président de l'Union du Fati Rénové D'ores et déjà à chacune de ses sorties il traîne derrière lui des centaines de milliers de militants et sympathisants qui l'alignent derrière Félix Antoine Tshiseke de Chulombo pour qui il tient à assurer une brillante réélection et une écrasante majorité à l'issue du scrutin de décembre 2023 Il salue les efforts du président de la république pour la pacification de l'Est et de la RDC et pour restaurer la dignité au peuple mise en garde et vigile Le gouverneur du Haut Katanga vient de séjourner en Afrique du Sud Jacques Kabula Katwe est allé prendre part au salon de l'agriculture qui lui permet d'envisager la mécanisation de l'agriculture dans sa province Didier Mumba Sa province est confrontée à une crise du maïs et un aliment de base Jacques Kabula Katwe est à la recherche active des solutions pérennes à cette situation C'est ce leitmotiv qui a conduit le gouverneur Dio Katanga à prendre départ à la 56e édition de la Nampo AVSD à l'Afrique du Sud Ce salon de l'agriculture rassemble depuis 1967 les acteurs de l'industrie agro-pastorale présentant leurs produits et services dans les domaines de la production de la machinerie des intrants et autres sémences Jacques Kabula Katwe s'est fauté aux 700 exposants principalement des domaines de la culture du maïs et de l'élevage Il a eu des contacts notamment avec les fabricants des silos pour la conservation du maïs les machines de la dernière technologie tant pour les labours la sémail la récolte le tri et la transformation Le premier des Okatanga s'est aussi intéressé aux techniques de l'élevage du bétail et Jacques Kabula Katwe envisage de les dupliquer dans sa province Les fournisseurs tant du domaine de l'agriculture que ceux du domaine de l'élevage n'excluent pas d'ailleurs d'explorer les opportunités qu'offre le Okatanga Signalons que cette année 2023 a vu quelques 83 000 visiteurs franchir le portail de la Nappo AVSD à Botavie dans la province sud-africaine de Free State à 200 km de Johannesburg sous le thème de l'agriculture innovée Ce journal est terminé merci à vous de l'avoir suivi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada